Devant le palais de justice de Marseille, cette femme en sanglots s'apprête à être jugée pour des faits graves. Et pourtant, des passants expriment spontanément leur compassion. Excusez-moi, je ne vous connais pas, je vous connais à travers de la télévision. Je suis très touchée par votre témoignage et vous avez mon soutien. Et moi, si je faisais partie du jury, je demanderais l'acquittement. Voilà, parce que c'est un geste qu'on fait par désespoir. Voilà. Rose, 50 ans, mère de famille sans aucun antécédent judiciaire, a commis en décembre dernier un acte fou. Elle s'est transformée en mère braqueuse par nécessité. Surendettée, elle a attaqué un buraliste. Un geste désespéré au terme d'une longue descente aux enfers. Le quartier populaire de La Pomme, à Marseille. C'est ici qu'elle vit depuis 11 ans. Elle habite dans cet appartement HLM où elle a élevé seule ses deux garçons, aujourd'hui âgés de 23 et 27 ans. Voilà, ça, c'est mon dernier, mon deuxième fils et ça, c'est mon fils aîné. Voilà, les seules vacances, voilà, passées dans le parc d'attractions. Les seules vacances de notre vie. Une famille modeste. Son job d'employé de mairie ne lui rapporte que 1200 euros net par mois. Les ennuis ont commencé il y a 15 ans. Avec le départ de son dernier compagnon, il a laissé derrière lui une mauvaise surprise. Je commençais à plonger parce que le père de mon deuxième fils, donc, était parti en me laissant des dettes. Et alors qu'auparavant, je ne connaissais pas du tout les dettes. Et donc, effectivement, ça, ça a été quelque chose de terrible pour moi. Elle se retrouve seule avec 1500 euros de dettes alors qu'elle a déjà beaucoup de charges. Chaque mois, il faut payer les 500 euros de loyer et tous les frais pour les deux enfants. Pour faire face, elle multiplie les crédits à tel point qu'aujourd'hui, elle est surendettée. Là, par exemple, je dois un peu plus de 800 euros, 600, 13 000, plus de 13 000 euros, presque 3 000 euros. Au total, plus de 21 000 euros. Des difficultés auxquelles elle a d'autant plus de mal à faire face qu'elle est en dépression et sous anxiolytique depuis 2 ans. L'été dernier, elle pense un peu naïvement avoir trouvé une solution. Alléchée par des publicités, elle mise de l'argent en jouant à la roulette sur Internet. La 1re fois, j'ai gagné. J'ai gagné 1200 dollars. Donc, j'étais super contente. Et puis, je me suis dit, bon, ça y est, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui m'envoie cette façon de faire, quoi. Mais la chance tourne. Rose joue de nouveau, mais perd à chaque fois. 4 800 euros sont engloutis en 4 mois. Fin novembre, elle reçoit le coup de grâce avec cet avis d'expulsion, car elle doit 6 mois de loyer à son organisme HLM. Une menace qu'elle a déjà connue il y a 2 ans, mais un ami avait payé pour elle. Voilà, alors ici, c'était ma chambre. J'ai l'allumé. Et j'ai pas de lumière. Voilà. Donc, là, c'est la panique. D'ailleurs, depuis cette époque, les cartons s'entassent dans sa chambre. Elle est prête à partir, elle et son dernier fils, encore à la maison. Demain, vous êtes expulsé, vous allez où ? Il ne le part. Je me retrouverai à la rue. Et mon fils aussi, et ça, je ne peux pas l'accepter. Il a 23 ans et il doit construire sa vie. Et c'est pas dans cette situation-là qu'il pourra la construire. Prise à la gorge, paniquée, Rose perd les pédales. Il est 3 heures du matin, le 8 décembre dernier. Elle se réveille subitement. La vie d'expulsion est posée à côté d'elle, sur cette table basse. Mes yeux ont été attirés, en fait, finalement, par le document de la vie d'expulsion. Voilà, quoi, je voyais que ça, je voyais que ça. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est aujourd'hui. Pour se refaire, elle a tout bonnement décidé de braquer un commerce. Elle s'habille et, sans hésiter, saisit une arme cachée sous son canapé. Je l'ai prise. J'ai simplement vérifié qu'il y avait le cran de sécurité qui était bien mis. Pourquoi vous possédiez une arme ? Ben, en fait, cette arme, je la détenais, en fait, elle n'était pas à moi, elle était à mon ancien conjoint. Il adorait les armes. Un pistolet à grenailles, identique à celui-là, qu'elle dissimule dans une sacoche, avant de partir. Elle a choisi sa cible. Ce sera le magasin de journaux, dans lequel elle avait l'habitude d'acheter ses tickets de jeu. Avec notre propre voiture, nous lui avons demandé de refaire le parcours. Rose se souvient précisément de son état d'esprit dans ce moment de grande confusion. Je pense vraiment à rien, c'est le vide. J'ai jamais eu ce vide dans ma tête comme ça. Où on pense vraiment à rien qu'à la route à rouler. Et simplement en sachant qu'on doit aller d'un point A à un point B. Je sais même pas, en plus, comment je vais faire, comment je vais rentrer dans le commerce. Je sais pas du tout. J'ai rien prévu dans ma tête. Une fois devant le magasin, elle attend l'ouverture. La commerçante est passée devant mon véhicule. M'a reconnue, donc m'a fait un signe bonjour. J'ai dit bonjour aussi. Et dans ma tête, j'étais très mal. Je me disais, mais tu te rends compte, tu lui souris, tu lui dis bonjour. Et tu vas rentrer dans son commerce et tu vas faire... Voilà, tu vas commettre quelque chose de pas joli. J'ai attendu quelques secondes, quelques secondes. Et là, j'ai mis la main sur la crosse de mon arme. J'ai ouvert la portière. Je suis sortie. Il est 7h. A visage découvert, Rose s'engouffre à l'intérieur du magasin de journaux. Montrant simplement la crosse de son arme, elle commence par demander à la commerçante de fermer la porte. Donc là, elle m'a dit pas vous, pas vous, c'est pas possible. Elle m'a dit, j'ai dit, je peux pas faire autrement, je suis dans la merde, je peux pas faire autrement. Puis elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne ? En plus, c'est le matin, j'ai pas de caisse, j'ai rien. Alors j'ai dit, je sais pas en fait, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Déstabilisée, Rose n'a pas le temps de s'expliquer. Un client surprend la scène et se jette sur elle pour la neutraliser. La commerçante n'a rien et la police arrive peu de temps après. Au commissariat, les enquêteurs stupéfaits découvriront dans le sac de Rose une reconnaissance de dette. Dans ma tête, c'était un prêt forcé. Donc j'avais préparé ce document. Donc c'était un prêt entre particuliers. Et là, la reconnaissance de dette. Et je souhaitais qu'elle vienne avec moi aux impôts pour la faire valider. Moi, je voulais pas voler. Je voulais juste emprunter l'argent. La police comprend qu'elle a en face d'elle une femme en détresse. Rose est relâchée le soir même. Sur le procès verbal, elle est poursuivie pour tentative d'extorsion. Des faits passibles de 7 ans de prison. En attendant le procès, Rose est toujours aussi fauchée. Vous prenez pas de ticket ? Non, je prends pas de ticket parce que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'espèce sur moi. Donc je suis obligée de faire comme ça. Et comme mes déplacements sont obligatoires, je peux pas faire autrement. Vous êtes obligée de frauder ? Je suis obligée de frauder, oui. Avec un découvert de 800 euros sur son compte, elle ne peut pas retirer d'argent. Alors elle resquit dans le métro. Mais pour le reste, elle a décidé de se reprendre en main. Ce matin, elle a rendez-vous chez son banquier pour trouver un arrangement. Je viens au rendez-vous, voilà. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et après toutes ces galères, enfin une bonne nouvelle. Ben voilà. Ben écoutez, je suis ravie parce que... Donc il m'a proposé un plan de règlement à l'amiable. Voilà, je le dis parce que je n'ai pas retenu le terme. Donc en fait, ça c'est un échelonnement de remboursement sur deux à trois mois. Plutôt trois mois, voilà. Et ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire que je ne serai pas ennuyée au niveau bancaire, que je n'aurai pas d'interdiction bancaire. En attendant, elle n'a toujours aucun moyen de payer. Alors son entourage se mobilise. Monique, une ancienne collègue de travail, va lui rendre visite. Elle a été surprise quand elle a appris l'histoire du braquage. Mais elle trouve des excuses à son amie. C'est quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond, donc qui ne veut pas faire de mal. C'est pas une voleuse, c'est juste qu'elle essaie de s'en sortir avec une idée un peu farfelue, mais bon, c'est l'idéal quoi. Coucou. Elle ne s'était pas revue depuis un an. Avec sa dépression, Rose avait coupé le contact avec son entourage. Tu t'emmenais des trucs en plus ? Ben oui, je t'ai apporté des trucs, à ma fois. Son amie lui offre un sac entier de produits alimentaires. Rose est touchée par le geste. Je vois, j'aime bien croire quelques jours, tu vois. Ça a commencé à pleurer. Je fais des choix de ce genre. Deux jours plus tard, le moment crucial du procès est arrivé. Vous avez réfléchi à ce que vous alliez mettre ? J'ai pensé, de toute façon, à des couleurs sombres, donc rien de mieux que le noir. Pas respect pour... Pour la victime. Dans quelques heures, elle va se présenter devant le tribunal correctionnel. Le risque, c'est que le soir même, elle parte en prison. Non, je ne prends pas de valise. Je ne veux pas penser à quelque chose de négatif. Je veux aller comme si ce soir, j'allais revenir chez moi. A l'arrivée au palais de justice, Rose, soutenue par une amie, est assaillie. Le geste fou de cette mère de famille en détresse passionne les médias. De la prison ferme ou avec sursis, dans quelques instants, la justice va décider de son sort. Finalement, les juges la condamnent à un an de prison avec sursis. A leurs yeux, son geste reste injustifiable, même s'ils comprennent ses difficultés. Elle ressort donc libre, mais chancelante. Elle a l'air soulagée ? Oui, complètement soulagée. J'ai eu peur quand la juge a dit que j'étais reconnue coupable. Effectivement, je ne suis pas heureuse d'avoir une condamnation, mais je pense que c'était nécessaire, ne serait-ce que par respect pour la victime. Je ne pouvais pas ne pas être condamnée du tout et ça, j'en suis consciente. Rose n'est pas pour autant sortie d'affaires. Elle doit maintenant trouver de quoi rembourser ses loyers impayés pour éviter l'expulsion en mars, à la fin de la trêve hivernale. de l'expulsion en mars. Je ne suis pas là que c'est